Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minas Omnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire ce que cette personne aimerait te dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? Et pour ça, je vais vous faire trois choix. Ce qu'aimerait vous dire cette personne, et que peut-être elle n'ose pas, ou que, je ne sais pas, peut-être elle vous l'a dit, peut-être pas, mais en tout cas, ce qu'aimerait vous dire cette personne. Voilà, je vous fais trois choix. Ce sera une guidance pas trop longue, je pense, assez rapide. Voilà, faites votre choix tranquillement. Et puis moi, je commence tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui ont fait ce tirage. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? Là, maintenant, évidemment. Elle vous dirait qu'elle adore discuter avec vous, qu'elle adore votre intellect, qu'elle adore comment vous réfléchissez, comment vous parlez. Elle vous trouve trop classe, elle vous kiffe. Vraiment, elle adore vos conversations. Vous êtes vraiment quelqu'un qu'elle apprécie, mais dont elle apprécie la compagnie, dont elle apprécie le raisonnement, dont elle apprécie aussi peut-être le fonctionnement intellectuel, la manière dont vous réfléchissez. Elle la fait réfléchir aussi. Ça la transporte. Quand vous discutez, quand vous parlez, quand vous expliquez des choses, elle vous kiffe. Et peut-être aussi, elle aime la manière dont vous réagissez, aussi aux nouvelles idées qu'elle vous propose, ou au partage de son expérience. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime discuter avec vous, être en contact avec vous, ou partagé sur des idées de manière peut-être... Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la façon que vous avez de communiquer aussi, peut-être, qui est pleine, je ne sais pas, d'humour, ou pleine de bonnes énergies, ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime votre profondeur ? Ou peut-être aussi... Enfin, voilà, ça peut être... Ça dépend de votre personnalité. Vous savez, vous, très certainement, pourquoi elle apprécie vos conversations et de quelle manière ça se manifeste. Mais en tout cas, cette personne, si elle devait vous dire quelque chose, c'est qu'elle vous kiffe, et que vraiment, vous êtes... Vous la bluffez, en quelque sorte. Vous lui plaisez, votre manière de penser lui plaît. OK. Pourquoi elle pense... Pourquoi elle vous dirait ça ? C'est quoi qui fait qu'elle aimerait vous dire ça ? Ben, c'est que vous avez... Vous avez un ancrage commun. Elle se reconnaît en vous. Vous êtes comme un système racinaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous et en cette personne qui fait que vous pensez d'une façon très similaire, vous avez de mêmes racines. Vous êtes... Alors, est-ce que vous êtes peut-être d'une même génération ? Et donc, du coup, vous avez les mêmes références, etc. Ou bien, est-ce que c'est que vous avez une façon de penser qui va en profondeur ? Et qui, du coup, est ancrée dans... Peut-être dans le réel, mais aussi qui va en profondeur, c'est-à-dire qui ne reste pas à la surface des sujets. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui lui donnait à voir plus profondément les sujets que vous abordez. Je pense qu'elle prend plaisir à aller creuser certains sujets avec vous. Elle prend plaisir aussi à ancrer vos conversations peut-être dans des exemples très concrets de vos vies ou dans un cheminement au travers d'événements vécus et très tangibles. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle ressemble pour vous, cette personne ? C'est quelqu'un que vous touchez au cœur, qu'est-ce qu'elle ressent de l'amour, des sentiments, des émotions ? C'est naissant, c'est doux, c'est très tendre, c'est quelque chose de très romantique. Elle aime énormément discuter avec vous parce qu'à la fois, votre intellect lui plaît, je vais dire, votre mental la stimule, lui plaît, la ravit, mais pas uniquement. Ce qu'elle ressent pour vous, ce sont des émotions naissantes, ce sont des émotions renouvelées, ce sont des émotions, c'est un page de coupe, elle est toute en ouverture, toute en sensibilité à vous, elle est en réceptivité à qui vous êtes, à vos partages. il y a beaucoup de douceur, énormément de douceur, de tendresse, et cette envie de laisser grandir les choses et à la fois, ça stimule aussi son imaginaire, c'est-à-dire qu'on voit que ce romantisme, il est relié aussi à la source, c'est-à-dire cette source de l'amour que l'on trouve pure, sincère. C'est quelqu'un qui a des sentiments très doux envers vous, très innocents, très purs, vraiment, j'ai un ressenti de quelque chose de très pur. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Je ne sais pas, peut-être juste un conseil, un conseil pour vous dans cette relation, mais là, on est face quand même à quelqu'un qui vous adore. Un conseil pour vous. Le désir, laissez-vous désirer cette personne, laissez-vous savoir aussi ce que vous désirez vraiment et y aller, développez-le, entretenez-le, réveillez-le. Peut-être qu'il est important de porter son désir au effort, de se libérer des mémoires limitatives à ce niveau-là, d'entrer en unité avec son désir, agissez, parler, bouger, penser en fonction de ce désir. On vous dit l'amour est la fleur de la vie. Il s'épanouit de manière inattendue et sans loi. Il doit être cueilli là où il se trouve et pleinement apprécié durant sa brève durée. Dans de nombreux domaines de votre vie, l'épanouissement peut être trouvé en travaillant un peu plus sur vos relations actuelles, surmonter les défis, guérison et nouveaux gains vous attendent. La laitue nous aide à nous améliorer physiquement et émotionnellement. Prenez soin de vous, prêtez attention à vos pensées. Vos désirs servent-ils vraiment votre vérité ? On vous dit qu'il y a un renouveau en amour là. On vous dit que cette fleur, cette fleur de la vie, qu'est l'amour, va vous épanouir sans que vous vous y attendiez, sans loi, presque sans raison, tout simplement parce que quand on s'aime, ça nous épanouit. Donc suivez ce désir. Il est en lien profond avec qui vous êtes. Voilà. Bon, je m'arrête là pour votre tirage qui est, sommes toutes très beaux. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et merci. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous et merci à tous de vos présences. Merci que vous soyez là depuis longtemps ou pas longtemps. Merci aussi de tout ce soutien et de tout cet amour que vous m'avez envoyé durant la période là qui est passée. ça m'a beaucoup touchée. Merci infiniment. Je vous aime fort. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 maintenant, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait là ? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Elle vous dirait que vous méritez le meilleur, que vous méritez vraiment des belles choses, que vous êtes quelqu'un de bien, qu'elle vous aime énormément, mais peut-être elle vous dirait qu'elle ne se sent pas à la hauteur, qu'elle voit à quel point vous êtes quelqu'un de génial mais qu'elle, elle n'est peut-être pas en mesure de vous apporter la connexion que vous méritez. Elle vous dirait vie ta vie, laisse-moi partir parce que je ne suis pas apte à te donner le meilleur, ce que tu mérites. C'est quelqu'un, je crois, qui se dévalue, c'est quelqu'un qui est dans un syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui ne se voit pas à votre niveau, qui a l'impression que vous avez besoin de plus que ce qu'elle peut vous apporter, comme si elle n'était pas assez. Pourquoi elle vous dirait ça ? Pourquoi ? C'est quoi qui fait qu'elle vous dirait ça ? Pourquoi ? Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui a du désir, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un, je dirais, qui a une intensité forte en elle. Et cette personne, vraiment, elle est très emportée, tout flamme, c'est vraiment quelqu'un de... qui aime la vie, qui aime tout court. C'est quelqu'un qui sait mettre de la magie de la vie dans son univers. Mais peut-être que cette personne, elle se dit qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas assez... pas assez stabilisée dans son quotidien, dans sa vie. peut-être qu'elle se dit que vous n'êtes pas compatibles de ce côté-là parce qu'elle, elle est peut-être très emportée, très enflammée et peut-être vous recherchez autre chose, je ne sais pas. En tout cas, son côté très passionné, peut-être aussi que justement, parce qu'elle a une immense passion pour vous, mais que c'est un peu... Comment je pourrais dire ça ? Cette passion-là lui fait vous aimer comme les troubadours, quoi. Il y a un côté de... Mamie, c'est pas ne me montrez pas votre cheville, mais c'est un peu... Vous méritez le ciel et la terre et... Finalement, je ne suis qu'un homme ou je ne suis qu'une femme et je ne peux apporter que ce que je suis et à mon sens, ce n'est pas assez pour qui tu es. Peut-être que cette personne aussi, elle vit des choses très intenses et elle a peut-être parfois l'impression que vous mériteriez une plus grande place dans sa vie, c'est possible. Mais qu'elle ne sait pas si elle peut vous la donner. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne ? C'est quelqu'un de très responsable en réalité. C'est quelqu'un de très responsable. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire de mal. C'est une personne vraiment qui veut être sérieuse et qui prend ses responsabilités. Et peut-être qu'elle sait ou qu'elle pense en tout cas qu'en fonction de qui elle est, comment elle est, etc. ou peut-être en fonction des besoins que vous avez aussi. C'est quelqu'un qui ressent un besoin de mentaliser les choses et d'être au clair avec les situations que vous traversez et elle n'ira pas à l'encontre de vous. Je vois très bien ce genre de personnalité. si elle pense à cette personne qu'elle pourrait ne pas être le meilleur pour vous parce qu'elle vous aime elle va se retirer. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un peu difficile je trouve ce tirage. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous dans ce lien-là ? Non, pas avec ça. Je vais faire avec ça. Quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous dans ce lien ? Il y a besoin d'en discuter il y a besoin d'en parler parce que c'est une question de choix c'est le choix d'établir des bases communes dans un couple et si l'autre pense que ce que vous recherchez elle ne peut pas vous l'apporter c'est peut-être parce que vous n'avez pas accordé vos violons vous n'avez pas réussi à vous harmoniser alors soit vous êtes d'accord avec cette personne dans le sens où vous considérez vous aussi que ce qu'elle vous apporte n'est pas suffisant n'est pas ce que vous cherchez soit vous n'êtes pas d'accord et dans ces cas-là il va falloir peut-être en parler et lui faire comprendre que peut-être vous ne cherchez pas midi à 14h que peut-être vous ne cherchez pas plus que ce qu'elle elle est et que ce qu'elle peut vous apporter parce que là j'ai l'impression qu'il y a comme quand même quelque chose de l'ordre de non mais je vois bien par mon discernement que en fait je ne pourrais pas rendre heureuse cette personne je ne pourrais pas rendre heureux cette personne et au final ce n'est pas forcément vrai donc si vous êtes en accord avec ce qu'elle pense là très bien si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle pense ici et que vous pensez que cette personne elle peut vous rendre heureux ou heureuse étant d'aller croquer la fraise il faut aller la partager la fraise il est temps peut-être de goûter à la vie fruitée et non pas la laisser dans son syndrome de l'imposteur vous voyez ce que je veux dire je vais quand même lire dans le petit livret parce que c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qu'on nous en dit mais en tout cas moi j'ai vraiment ce ressenti de il va falloir accorder vos violons parce que là ils ne sont pas accordés il n'y a qu'au jardin où si vous vous glissiez derrière quelqu'un qui travaille vous le trouveriez souriant ça c'est vrai travailler en collaboration il faut y bosser quoi sur ça évidemment travailler en collaboration vous apportera un énorme coup de pouce et si vous envisagez de faire une offre commerciale pour le coup ce n'est pas forcément commercial mais de faire une offre en tout cas à cette personne ou de discuter de votre manière de vous agencer de relationner etc on vous dit la réponse devrait être favorable le travail de groupe la connexion avec les autres et le partenariat avec ceux qui partagent vos idées sont au beau fixe l'impossibilité de partager ou vouloir gagner à tout prix vous sera très préjudiciable clairement ici on vous parle d'amour on vous parle d'attraction on vous dit que ce lien peut être une réussite il faut simplement parfois comprendre que vouloir avoir raison à tout prix c'est je ne sais plus qui c'est qui disait ça mais qui disait des fois dans la vie il faut savoir voir si on veut la paix ou si on veut avoir raison si on veut une belle relation ou si on veut avoir raison d'ailleurs Fabrice Midal l'a repris dans une de ses conférences il en a parlé de ça et je trouvais ça très très intéressant parce que c'est complètement vrai des fois avoir raison ne nous mène qu'à la discorde et parfois il faut mettre son ego de côté et se dire ok est-ce que vouloir avoir raison à tout prix ou être reconnu dans son positionnement est-ce que c'est ça qui va apporter la possibilité d'être heureux ensemble ou bien est-ce que des fois il vaut mieux mettre ça de côté et se dire mais attends c'est quoi qui est important c'est la dispute à la con qu'on est en train d'avoir ou est-ce que c'est l'amour qui nous traverse l'un l'autre le fait de comprendre qu'en fait personne n'est parfait dans ce lien mais que on peut peut-être agencer nos imperfections pour en faire quelque chose de bien justement trouver une bonne manière de nous accorder d'accorder les instruments c'est pas parce que je suis une guitare et que t'es un violon ou que t'es un piano qu'on peut pas s'accorder on peut tout à fait être accordé s'harmoniser et c'est très important en réalité donc à vous de voir ce que vous en ferez de ça en tout cas c'est pas un tirage si facile mais il y a quand même quelque chose de très positif à la fin et d'autant plus c'est pas que à la fin c'est aussi que j'ai vraiment l'impression que cette personne c'est surtout parce qu'elle se dévalorise ou parce qu'elle vous met peut-être un peu sur un piédestal qu'elle qu'elle a ce recul vis-à-vis de vous parce qu'elle veut prendre ses responsabilités et elle veut pas vous amener sur une voie qui selon elle peut-être vous desservirait ou alors c'est pas forcément vrai voilà donc à vous de voir de quelle manière vous allez relationner avec cette personne mais là moi je crois que vous avez quand même matière à faire quelque chose de bien parce que quelqu'un qui vous dit mais attends tu mérites mieux il y a deux solutions soit c'est vrai qu'elle est pas en mesure de vous rendre heureux pour une raison ou pour une autre si par exemple c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un évidemment elle peut très bien vous dire écoute j'aurais tellement aimé vivre ça avec toi mais je suis pas capable par exemple de quitter ma première relation ou je suis pas assez courageux ou je suis pas je t'apporterai jamais le bonheur etc ça peut arriver soit soit c'est faux et c'est juste basé sur sur une dévalorisation ou sur un état d'esprit ou ou une fausse croyance vis-à-vis de vos propres besoins aussi dans ces cas là on peut en parler et on peut libérer ça et et on peut faire quelque chose parce que quelqu'un qui veut le meilleur pour vous c'est quand même quelqu'un de bien c'est peut-être quelqu'un qui vous aime vraiment aussi à vous de voir voilà moi je vous fais des gros bisous je vous remercie infiniment de vos présences de tous vos messages que vous m'avez transmis ces derniers temps qui étaient pleins d'amour qui m'ont énormément apporté qui m'ont vraiment aidé aussi parce que merci à tous d'avoir été présents moi je vous envoie beaucoup 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 d'amour je vous mettrai une bougie et prenez soin de vous tous voilà je vous aime fort mettez moi des pouces abonnez vous et vraiment prenez soin de vous bisous bisous allez pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant la première chose qu'on fait on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout alors cette personne qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire waouh cette personne quand elle pense à vous elle pleure alors je sais pas si c'est des larmes de joie ou de tristesse mais peut-être c'est des larmes de tristesse pourquoi elle pense à vous pourquoi elle pleure quand elle pense à vous pourquoi pourquoi c'est quoi ce bazar là ah c'est triste ça c'est quoi pourquoi elle pleure quand elle pense à vous pourquoi parce que pourquoi parce que il y a un lien fort il y a comme un esprit d'équipe entre vous il y a un lien parce qu'elle sait qu'elle est liée à vous parce que elle émet votre lien dans le quotidien parce que c'est quelqu'un qui aime être relié à vous qui aime cette idée de vrai pour quelque chose de plus grand aussi alors que ce soit soit le nous mais peut-être aussi que vous aviez des projets en commun peut-être parce qu'elle fait de son mieux mais qu'elle a du mal à y arriver à se mettre en est-ce qu'elle arrive à connecter avec vous est-ce que peut-être elle n'y arrive pas c'est quelqu'un qui a besoin de guérir de guérir de ses blessures de guérir sa manière de se lier c'est quelqu'un qui a une grande patience c'est aussi quelqu'un qui qui sent qu'en fait vous êtes importants l'un pour l'autre et ce cheminement de guérison il n'est pas facile peut-être aussi qu'elle pleure quand elle pense à vous pas forcément que par tristesse je crois qu'elle pleure parce que elle sait que vous êtes présente dans son chemin dans son chemin de d'apaisement de guérison dans cette voie de transformation elle sait que vous êtes un pilier important pour ça qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette personne qu'est-ce qu'elle ressent pour vous page d'épée elle est ouverte à vous elle vous observe beaucoup elle elle mentalise énormément elle sait qu'il y a une opportunité à cet endroit-là ce qu'elle ressent pour vous c'est à la fois cette idée qu'elle aimerait rendre les choses plus concrètes les inscrire dans la matière mais aussi c'est cette idée qu'elle essaye de vraiment étudier la proposition de la vie et j'ai l'impression qu'elle est sur la retenue pour l'instant j'ai l'impression qu'elle s'empêche en quelque sorte de saisir ce bonheur à bras le corps et ça la fait pleurer parce qu'elle se dit peut-être qu'elle n'est pas capable attendez je vais tirer une autre carte ici parce que je ne l'ai pas fait pour les autres mais votre tirage est vraiment particulier qu'est-ce qu'elle vous dirait d'autre par rapport à ça qu'est-ce qu'elle vous dirait d'autre qu'elle se sent perdue sans vous qu'en fait vous êtes important pour cette personne vraiment elle a besoin de votre présence elle a besoin de votre contact ce n'est pas un besoin comme un besoin inextricable etc non c'est que quand vous êtes là elle se sent mieux elle se sent apaisée elle se sent apte à saisir la vie à faire de son mieux vous lui donnez des forces à cette personne en réalité peut-être que c'est mutuel peut-être que c'est réciproque je ne sais pas mais en tout cas quand vous sortez de son champ de vision ça la peine ça la c'est comme si on lui avait enlevé un morceau d'elle vous êtes une part importante de cette personne vous êtes quelqu'un qui a joué un rôle ou qui joue un rôle dans sa guérison dans son cheminement de construction ou de reconstruction peut-être que c'est quelqu'un je crois que vous vous ramenez cette personne un peu au présent aussi quel conseil on vous donne dans ce lien quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous on vous parle de continuité suivez la voie que vous avez prise déjà avec cette personne c'est une voie pleine de de transformation mais c'est aussi le choix de ce lien ayez un suivi dans votre manière d'agir ayez une une régularité une consistance vous voyez soyez ne dites pas un truc pour faire autre chose à côté ou soyez inscrivez ce lien dans une continuité on est avec le capricorne on est avec la pomme pour que la pomme puisse devenir un fruit mûr bon juteux fruité il faut lui laisser le temps il ne faut pas couper la pomme avant même qu'elle soit mûre il faut prendre soin de la rame la continuité est importante la persévérance est importante le sérieux l'engagement à vous de voir mais je crois que vous avez déjà commencé des choses avec cette personne laissez-les continuer à se dérouler il y a encore des choses à y voir là dedans il y a encore des choses à construire là dedans et ça va être grandement transformateur pour vous et pour cette personne c'est un choix d'aller en lien avec cette personne mais si vous avez déjà commencé à faire des pas dans cette voie et que c'est votre désir évidemment mais ayez un suivi ayez vraiment une continuité c'est vraiment le mot parce que parce que si on commence à marcher sur un chemin et que deux secondes après on fait demi-tour ou on fait marche arrière ou je sais pas quoi on n'ira jamais nulle part et là j'ai l'impression que vous êtes vous avez commencé quelque chose avec cette personne d'important et qu'il faut le mener au bout on vous dit si un arbre meurt plantez-en un autre à sa place peut-être que vous avez une relation qui est morte et il est temps de vous autoriser à en créer une nouvelle on vous dit l'avenir est assuré l'espoir est présent dans votre vie c'est le moment idéal pour travailler sur votre vision de l'avenir sur vos objectifs pour réévaluer les décisions passées les pommes soutiennent également l'énergie de l'amour en particulier la profondeur des liens amoureux approfondissez ce lien quoi n'en restez pas en surface examinez les détails de chaque situation assurez-vous de rester authentique dans vos qualités uniques gardez vos idées pour vous pour le moment ça nous parle d'immortalité ça nous parle de prospérité d'amour de royaume des esprits aussi ça peut parler des blocages évidemment mais ça parle quand même du fait du fait d'arriver à conserver les choses en bon état ça me fait penser à ça parce que les pommes on les garde on les dispose dans des cageots et on va les préserver de trop d'humidité du gel on va les préserver on va pas les choquer parce que la pomme en fait ça se verra peut-être pas sur la peau mais à l'intérieur elle va être maquée donc il faut la préserver la pomme et c'est un fruit fragile en réalité même si extérieurement ça se voit pas donc ayez cette cette maturité je dirais de mener la pomme en maturité justement sans qu'elle soit trop choquée parce que vous pouvez vraiment faire quelque chose de beau je pense avec cette personne mais ça va demander une régularité ça peut demander de la patience parce que cette personne elle est aussi sur un chemin de guérison voilà écoutez je m'arrête là je vous envoie plein d'amour vraiment très sincèrement parce que votre tirage il est un peu difficile mais en même temps cette personne elle tient à vous vraiment donc je sais pas de quel ordre est le lien mais je crois que ce qu'on vous dit c'est que la vie continue et que ce lien peut continuer peut se développer lentement mais sûrement à vous de voir voilà je m'arrête là je vous fais des bisous je vous envoie plein plein d'amour et prenez soin de vous cette personne en tout cas quand elle pense à vous c'est pas facile et en même temps je dirais qu'elle a elle a quand même un lien fort à vous vraiment parce que on se sent pas perdu quand on tient pas à la personne cette personne elle tient vraiment à vous donc prenez soin de vous prenez soin de cette personne si elle est toujours dans votre environnement si c'est pas le cas peut-être passez bien un coup de un coup de bigophone quelque chose comme ça et ouais je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de soutien merci infiniment je vous mettez des pouces si ça vous a parlé abonnez-vous si ça a pu vous apporter et si vous avez envie d'écouter les guidances suivantes pensez à mettre la cloche ça peut aider pour avoir les notifications et et puis moi je vous souhaite vraiment le meilleur je vous souhaite que cette relation vous arriviez à la mener d'une façon qui soit épanouissante pour tout le monde et vraiment je vous envoie tout mon amour voilà bisous bisous je vous dis à quand vous voulez ciao oh